... Emmanuel Macron, vérité et légende est sorti ceci met en librairie et pour en parler, son auteur, Arthur Berda était sur TMC, ce jeudi soir. Celui qui a rencontré le président de la République, a discuté avec lui du rôle que tient Brigitte Macron dans sa vie. Et le chef de l'État a assuré qu'elle était bien plus qu'une femme qui l'accompagne. Brigitte Macron a le final cut sur le plateau de Quotidien, le biographe a en effet révélé que la première dame était aussi sa première conseillère. Pour preuve, chaque grande allocution, il y a quelqu'un qui est derrière la caméra, c'est Brigitte Macron, elle relit les textes dit-il. Et d'ajouter, évidemment, ce n'est pas elle qui va gérer la paix au Proche et Moyen-Orient. Ce n'est pas elle qui flèche les milliards du plan de relance, mais oui, Brigitte Macron, elle a parfois des final cuts sur certains sujets, notamment sur les questions sociales, sociétales, culturelles, sur l'agenda privé du président et du couple présidentiel. Un rôle que les deux First Ladies qui ont précédé Brigitte Macron n'ont pas tenu à l'Élysée. Et pour cause, Cécilia Sarkozy tout comme Valérie Trier-Veyler n'y sont pas restées pendant la totalité du mandat de leur conjoint. Pour rappel, la première a divorcé, avant que Carla Bruni n'épouse Nicolas Sarkozy un an plus tard. La seconde a été quittée pour Julie Gaillet, qui a ensuite préféré rester dans l'ombre. Une volonté d'investir aussi dans le storytelling C'est la raison pour laquelle le nouveau couple présidentiel peut entièrement capitaliser sur son solide mariage. Arthur Berda estime en effet, avec Emmanuel Macron, il y a eu en effet cette volonté d'investir aussi dans le storytelling. Ce couple un petit peu romanesque avec Emmanuel Macron et Brigitte Macron qui ont 24 ans d'écart. Supérieure à supérieure à avoir aussi, quand Emmanuel Macron ose une blague sur l'âge de sa femme, Brigitte Macron. F.A.L.I.R.S.I.A.D.BlogTest Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada